Mural. Choisissez avant tout l'endroit le mieux adapté à l'installation du coffre. Le mur doit faire au moins 8-10 cm d'épaisseur de plus que la profondeur du coffre. Ainsi, si votre coffre fait 20 cm de profondeur, le mur où il sera installé doit mesurer au moins 28-30 cm. Évitez les endroits les plus évidents, comme derrière les cadres, ou difficilement accessibles. Optez pour un endroit qui n'est pas trop exposé, et permettant un accès facile aux commandes ainsi qu'une luminosité suffisante. N'oubliez pas que les coffres s'ouvrent vers la droite. L'installation dans un coin ne sera donc pas toujours possible. Une fois que vous avez choisi où vous voulez installer le coffre, tracez le périmètre sur le mur en ajoutant 3-4 cm de chaque côté. Percez sur la profondeur nécessaire. Lors de l'installation, posez un isolant afin de protéger le coffre de l'humidité. Installez le coffre dans le sens indiqué en plaçant les charnières à droite et la serrure à gauche. Emmurez le coffre de sorte que le cadre avant soit encaissé dans la paroi à raison de 2 cm. Après l'installation, laissez le coffre ouvert pendant au moins 48 heures afin de permettre le séchage complet du mortier et éviter la formation de condensation. Chaque coffre mural Technomax est doté d'ailettes anti-extraction qui évitent tout arrachage du mur. ... ... le sradicament du mur de la stessa